bonjour à toutes et à tous bienvenue parmi nous pour cette interview où on a la chance et le plaisir de recevoir jean bruno falguer bonjour bonjour vous n'êtes pas à votre première interview avec nous on vous a déjà reçu pour d'autres sujets mais aujourd'hui voilà on est ici pour parler de soufisme psychologie et développement personnel et finalement explorer tous les liens connexes existant entre ces trois disciplines et essayer d'avoir un petit peu votre vision de praticien rappelons à nos téléspectateurs que vous êtes psychanalyste vous avez également publié récemment un livre qui s'intitule script de dieu paru aux éditions éric bonnier oui et vous avez également fondé l'autre est une école qui est en fait un groupe de travail qui a pour vocation c'est ce sont il ya plusieurs groupes en fait parce que voilà ça c'est un petit peu ça c'est un petit peu étoffé ce sont des groupes de travail qui ont pour vocation effectivement de réunir des personnes que ça intéresse évidemment pour je dirais à la fois observer finalement qu'est ce que c'est ce qu'on appelle la psychologie humaine comment ça fonctionne comment comment fonctionne je dirais tout ce je dirais toute cette spécificité psycho émotionnel je dirais des êtres humains la confrontation avec l'ego le mental les affects le corps émotionnel affecté donc et je dirais voir un petit peu d'une personne à une autre un petit peu comment ça fonctionne comment ça résonne donc il ya des témoignages qui sont qui sont posés c'est à dire tout le monde est invité à témoigner de quelque chose qui qui l'a touché qui ou qui ou qui le questionne ou qui ou qui lui est arrivé dans le cadre de sa vie privée ou professionnelle ou peu importe c'est voilà et donc on les témoins je dirais de 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 témoignages alors les autres personnes sont invités à voir qu'est ce que ça fait résonner en elle et on essaie de regarder un petit peu qu'est ce qui se passe je dirais dans la manière dont on perçoit dont on reçoit dont on est touché je dirais par l'expérience d'un autre et finalement qu'est ce que ça fait bouger en nous qu'est ce que peut-être ça nous apprend qu'est ce que ça éveille et effectivement il ya des échanges qui qui sont assez révélateurs je dirais de certaines choses sur le plan psychologique émotionnel sur le plan des réactions et mais on s'en en reste pas là c'est à dire que il ya il ya il ya toujours dans un dans un deuxième temps ou dans la continuité je dirais de ces observations psychologique et émotionnel une un questionnement sur sur la la façon dont on peut regarder ça d'un point de vue spirituel c'est à dire du point de vue de la nature spirituelle de l'homme avec un h majuscule c'est à dire que en fait je pense souvent je cite souvent cette cette phrase de théard des chardins qui dit nous ne sommes pas des créatures humaines qui vivent une expérience spirituelle nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine voilà c'est à dire que évidemment tout ça toute cette réflexion tous ces échanges tout ce travail de groupe a quand même une visée principale qui est se rappeler à notre nature spirituelle et d'ouvrir au maximum je dirais nos observations nos réflexions notre sensibilité à la nature spirituelle de l'humain voilà justement vous parlez à la fois de spiritualité et de psychologie la particularité quelque part de votre profil c'est que vous connaissez bien à la fois la psychologie parce que vous êtes psychanalyste vous connaissez bien aussi la spiritualité parce que et surtout plus précisément le soufisme étant donné que vous êtes adeptes d'une voix et disciples d'une voix soufi avant d'introduire le sujet finalement si vous deviez définir les termes soufisme psychologie et développement personnel avec vos propres mots en guise d'introduction du sujet qu'est ce que vous en diriez bah écoutez je je dirais que voilà en premier lieu je dirais qu'il est évident que la créature humaine est de nature psychologique c'est-à-dire qu'il y a l'humain est une créature psychologique pourquoi parce qu'elle a un mental parce qu'elle a un corps émotionnel affecté qui bouillonne sans cesse et qu'elle nomme et qui qui la perturbe souvent en tout cas qui est qui est qui est très qui est très bouillonnant qui est très et puis parce qu'elle est elle est elle est doté de ce que doté c'est bon le mot je le mets entre guillemets de ce qu'on appelle un ego voilà c'est à dire cette créature humaine voilà elle a elle a un outil mental qui est qui fonctionne 24 heures sur 24 un corps émotionnel affecté qui bouillonne 24 heures sur 24 il y a une connexion permanente entre le corps émotionnel de la créature humaine et son mental et elle est elle est je vous dis doté d'un ego je veux pas dire affligé parce que d'un ego parce que on est toujours très négatif sur les observations que l'on peut faire sur l'ego particulièrement dans des voies spirituelles et quelquefois en psychologie bon l'ego c'est une spécificité humaine les arbres n'ont pas d'ego les cailloux n'ont pas d'ego les chats n'ont pas d'ego les crocodiles non plus bon je veux dire le règne animal bon tout ça m'a amené petit à petit quand même à à me poser certaines questions et apporter une réflexion sur qu'est ce que c'est ce que cette histoire de l'ego qu'est ce que c'est que cet outil mental je dirais très actif dont est doté la créature humaine voilà et cette capacité qu'elle a de lire ses émotions de les nommer de ce de combattre avec souvent bon c'est 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 cette je dirais c'est cette spécificité globale à travers ce que je viens de nommer mental ego corps émotionnel affecté qui qui nous met en face d'une évidence c'est que la créature humaine est une créature psychologique et on peut pas on peut pas contourner cette réalité on peut pas faire comme si ça n'existait pas voilà en tout cas si on essaie de faire ça je crois que ça va amener beaucoup de problèmes et ça empêchera de toute façon une personne qui veut faire un travail d'avancer voilà on peut pas ignorer la nature psychologique de la créature humaine bon tout comme en tout cas en ce qui me concerne je ne peux pas ignorer non plus qu'elle est dotée je dirais d'un coeur vivant extrêmement actif et je parle pas uniquement du du coeur qui bat dans la poitrine de chaque créature humaine je parle d'un coeur en tant que lieu de vibration qui est aussi un lieu de connaissance extraordinaire qui est un qui est un lieu finalement très très actif même si on l'ignore et donc que la créature humaine est aussi de nature spirituelle c'est aussi un être spirituel voilà d'ailleurs je l'ai je l'ai je l'ai dit même écrit je crois d'ailleurs qu'on le trouve sur le site sur le site web de l'autre est une école que je pouvais pas concevoir que l'on puisse effectivement envisager de faire un travail de thérapie avec une personne sans prendre en compte la dimension de son être sacré voilà je considère aujourd'hui enfin je considère je suis même tout à fait certain que l'humain est un être sacré c'est c'est une c'est une merveille c'est voilà même s'il y a beaucoup de difficultés qui a beaucoup de de choses un peu compliquées on va dire mais ça fait partie du chemin voilà bon pour ce qui est de ce que vous avez à nommer le développement personnel là je peux aussi vous en dire deux mots la première chose que j'ai envie de vous dire c'est que je crois qu'il faut faire bien attention de ne pas confondre développement personnel et spiritualité et c'est à dire suivre un chemin spirituel voilà le développement personnel bon ça prend des tas de formes y compris des formes méditatives des bon voilà des pratiques de certaines disciplines des bon voilà qui qui aident les personnes effectivement à se sentir mieux dans leur corps à se sentir mieux dans leur tête je dirais à se sentir mieux dans la relation aux autres dans voilà mais le cheminement spirituel c'est tout autre chose ça n'est pas du développement personnel alors le cheminement spirituel c'est un engagement c'est un engagement très fort c'est un engagement qui est très très exigeant une fois qu'on a frappé à cette porte là et qui réclame qui réclame fou qui s'appuie disons que le travail spirituel s'appuie sur sur trois choses enfin trois trois points qui me qui qui je crois que je suis pas le seul à l'avoir observé qui sont l'assiduité la persévérance et la répétition voilà c'était le chemin en spirituel c'est vraiment une quête qui nous amène à ouvrir les portes mystérieuses du coeur et commencer à entrer dans une autre relation non seulement avec soi même avec le soi même entrer dans une autre relation avec le monde entrer dans une autre relation avec le vivant et entrer dans une autre relation effectivement avec la avec la vie avec sa propre vie voilà c'est donc ça c'est voilà je distingue bien les choses d'accord donc si je comprends bien vous avez parlé de coeur de le soufisme ou la spiritualité en général donc soigne finalement s'attarde sur le coeur s'occupe de soigner le coeur voilà en tant que organe vivant vibrant vous avez parlé de psychologie finalement qui se concentre sur le cerveau et sur tous les liens collègues qu'il peut y avoir entre le mental que vous avez cité le corps émotionnel affecté etc et puis finalement vous classez le développement personnel comme quelque chose finalement étant extérieur à ces deux notions là et qui est finalement extérieur non pas tout à fait extérieur c'est à dire que le développement personnel ça peut être une pratique ça peut être des disciplines que l'on va se mettre à pratiquer qui sont dans le prolongement d'un travail psychologique voilà et qui tiennent compte effectivement et qui vont tenter d'améliorer je dirais la qualité de la présence de la créature dans le monde physique dans le monde matériel dans le monde psychologique dans le monde émotionnel mais tout ça pour moi ça fait partie du du monde de l'humain vivant je dirais dans dans le monde physique alors que le travail spirituel est ce que j'appelais le coeur je vais y revenir le travail spirituel c'est c'est vraiment la toute la dimension mystérieuse toute la dimension invisible toute la toute la dimension divine sacrée de ce qu'est un être humain c'est pour ça que je fais bien la différence dans mon langage entre créature humaine et être humain et le coeur dont je vous parle ça n'est pas le coeur physique qui est dans les battements sont entre 60 ou 75 battements par minute c'est pas de ce coeur là dont je vous parle bon c'est vrai qu'on le situe là parce que parce qu'il y a là un centre émotionnel très fort d'ailleurs on a découvert dans dans les années 90 je crois si j'ai bonne mémoire qu'il y avait effectivement ce qu'on appelait un troisième cerveau voilà c'est à dire un un corps neuronal je dirais émotionnel dont beaucoup pensent aujourd'hui qu'effectivement il conditionne les fonctionnements du corps cérébral et non l'inverse voilà en fait la vie émotionnelle d'un être humain elle conditionne beaucoup de choses c'est bon donc c'est ce le coeur dont je parle c'est c'est à dire ce lieu vibratoire qui peut s'ouvrir qui est comme un tabernacle et qui peut s'ouvrir à à une perception à une sensibilité à une connexion tout à fait différente avec le monde avec le vivant avec soi même et qui ouvre la porte sur je dirais une une force une une lumière tout à fait tout à fait nouvelle une lumière qui n'est pas à ne pas confondre avec l'éclairage l'éclairage c'est une chose la lumière c'est autre chose ce dont je parle et effectivement qui est qui est une ouverture sur ce que je vais appeler la conscience d'ailleurs il n'y a pas à proprement parler quand on est dans un travail très engagé dans un travail spirituel et notamment dans par exemple dans une dans une tariqa soufi qui est un qui est une école de connaissance qui est une école spirituelle tariqa soufi c'est une école spirituelle il n'y a pas à proprement parler je dirais de 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 différence entre entre le coeur la perception de la lumière l'amour dieu et la conscience voilà l'amour dieu et la conscience tout ça c'est tout ça c'est la conscience tout ça c'est l'éveil à la conscience dieu et pure conscience l'amour est une ouverture à la conscience et nous sommes appelés nous sommes invités plus exactement à nous à nous ouvrir à cette cette autre perception à cette cette conscience qui qui nous amène à une de une perception de nous mêmes totalement différente totalement différente d'ailleurs c'est c'est tellement fort que vous avez aujourd'hui des physiciens bon pour n'en citer qu'un je vais vous parler de philippe guillemant par exemple qui mais il y en a d'autres et des chercheurs en physique quantique aussi aujourd'hui sont sont tout à fait convaincus ont parfaitement compris que finalement dans le domaine de la physique la conscience est à l'oeuvre la conscience elle est capable de modifier beaucoup de choses elle est capable de nous ouvrir à des à des perceptions y compris des perceptions dans le domaine de la physique quantique qui sont tout à fait tout à fait étonnante tout à fait nouvelle vous venez de citer un mot clé donc conscience oui si on revient à notre sujet donc entre les trois disciplines donc le soufisme la spirituelle est en général le développement personnel la psychologie finalement laquelle de ces trois écoles s'attardent et s'occupe de travailler et d'éveiller la compte la conscience c'est c'est je ne pense pas qu'on puisse éviter de prendre en compte la dimension psychologique d'une créature humaine et que l'on puisse éviter de faire un certain travail nous permettant d'identifier effectivement la nature psychologique de cette créature et je dirais tout ce qui a tout ce qui a constitué je dirais sa vie sa vie physique sa vie incarnée sur cette planète depuis le jour de sa naissance depuis le jour où sa mère biologique l'a expulsé dans ce monde voilà je ne crois vraiment pas qu'on puisse faire l'économie dans ce qu'on appelle un travail psychologique parce que c'est important de comprendre comment fonctionne cette créature c'est c'est important de savoir ce que nous sommes vraiment comment comment le corps émotionnel bouge comment il se nourrit qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur l'enfant intérieur est une mémoire émotionnelle quelles sont les les choses qui ont pu nous traumatiser pourquoi nous avons réagi à certaines choses d'une certaine façon plutôt que d'une autre qu'est-ce qui nous a marqué voir aussi et apprendre à voir comment comment fonctionne notre système cognitif d'ailleurs c'est très important dans le sens où il est temps aussi peut-être dans ce monde d'arrêter de faire la confusion entre cognition et conscience je reviendrai à la conscience juste après et donc et connaître je dirais les modalités de fonctionnement de ce corps émotionnel qui bouillonne tout le temps et de voir effectivement quel est le lien entre le corps émotionnel et le mental le mental se saisit sans cesse de nos émotions pour le mental le corps émotionnel bouillonnant est une source d'énergie énorme qu'il saisit il saisit nos émotions et il va rentrer dans un processus qu'on appelle le processus d'interprétation des émotions et notamment le processus d'interprétation des émotions négatives ce faisant s'il y a beaucoup de peur dans ces émotions là il va enfler les choses et donc le corps émotionnel va bouillonner encore plus et puis le mental va être suralimenté par des émotions qui sont pas forcément des émotions positives et là on est enfermé effectivement dans des dans des dans des comment dire des pièges psychologiques qui peuvent nous conduire à la paranoïa à la schizophrénie à la dépression voilà c'est donc donc on peut pas ignorer ce qu'est la nature psychologique ou comment fonctionne la nature psychologique d'un être humain parce que si on ignore ça on peut pas le dépasser on peut pas dépasser ce qu'on ignore on peut pas se défaire ou se démarquer de ce que l'on ignore bon donc je ne crois pas qu'un travail spirituel ou la volonté de s'engager dans un travail spirituel soit un motif je dirais valable pour éviter de faire un travail psychologique ça c'est une erreur c'est une erreur énorme donc les deux sont totalement complémentaires oui mon maître Sidi Hamza enfin je dis mon notre maître ce maître magnifique Sidi Hamza qui m'a éduqué qui m'a formé qui m'a disait lui-même quand il recevait une personne qui avait des troubles psychologiques évidents voire parfois des troubles qu'on peut qualifier de psychiatriques il disait il faut aller voir un professionnel de la psychologie moi je ne suis pas un professionnel de la psychologie je suis un médecin des cœurs voilà c'est à dire qu'il faisait très bien la distinction et il savait très bien il était parfaitement conscient qu'une problématique psychologique forte troublante perturbante empêche de cheminer correctement dans un travail spirituel voire même ça va poser d'autres problèmes voilà donc il faut bien distinguer les choses voilà mais en tout cas un travail spirituel ne fera jamais faire l'économie d'un travail psychologique nécessaire à un être humain c'est une erreur et le développement personnel ça c'est rien c'est un choix qu'on fait on va faire un peu de gymnastique on va faire un peu de ci on va faire un peu de ça on va faire un peu de méditation bon voilà pour apaiser le cœur pour s'apaiser par rapport aux idées pour freiner le mental bon c'est très bien oui attention je ne suis pas en train de critiquer je dis juste que ça va ça va davantage aider à traiter les tensions les problèmes et les questions psychologiques que de créer une ouverture sur le sur le pas spirituel la spiritualité c'est tout autre chose très bien donc finalement si on devait donner une image un peu métaphorique c'est spiritualité et psychologie finalement seraient les deux composantes essentielles d'un plat qui serait équilibré de bon goût etc finalement le développement personnel peut être perçu comme une épice que l'on ajouterait ou non selon les goûts de chacun enfin c'est pas le développement personnel permet de mieux se connaître sur le plan psychologique sur le plan émotionnel peut permettre d'apaiser des choses de de se sentir mieux intégré dans la société de voilà de 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 développer peut-être certaines qualités certaines spécificités en soi mais mais le développement personnel ce n'est pas l'engagement spirituel ce n'est pas une voie spirituelle c'est c'est tout c'est c'est pas voilà l'engagement spirituel c'est c'est quelque chose c'est à la fois tout à fait essentiel c'est même la destinée réelle d'un être humain bon j'aime bien j'aime bien quand des 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 personnes avec qui je travaille que je vois que je croise ou voilà que je côtoie ou voilà dont je connais le travail pointe effectivement le fait que notre destination c'est c'est l'éveil à l'amour mais l'amour n'est pas un sentiment l'amour c'est sans doute l'énergie la plus puissante de l'univers l'amour c'est une ouverture à la conscience voilà mon amie Annick de Sousenel elle en parle souvent elle a d'ailleurs écrit un livre qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle le grand retournement où elle évoque effectivement l'époque actuelle et tout ce qui est en train de se retourner bon nous échangeons souvent et elle est tout à fait consciente du fait que si l'humain les êtres humains ne prennent pas conscience si les créatures humaines ne prennent pas conscience de leur dimension spirituelle et du fait que ils sont issus de la loi ontologique de l'amour et destinés à la loi ontologique de l'amour rien ne changera on m'avait demandé il y a deux trois ans de faire une petite conférence sur le développement durable j'étais en prière et la première phrase qui est venue c'était l'amour est la véritable source du développement durable bon quelques mois plus tard je rencontre Annick de Sousenel et elle me dit il n'y a pas d'écologie extérieure sans écologie intérieure voilà ça dit exactement la même chose c'est ça c'est de toute façon le monde aujourd'hui il est profondément interpellé sur la question de cet éveil à sa nature spirituelle voilà je trouve très intéressant ce concept très intéressant pardon ce concept d'écologie intérieure et vous du coup avec le recul que vous en avez l'expérience comment la nourrir en fait cette écologie intérieure comment on fait pour la nourrir je pense que ce qui est très aidant c'est c'est de découvrir une école spirituelle qui vous convienne avec laquelle vous vous sentez en sympathie en amitié enfin voilà ou en harmonie voilà effectivement de rencontrer un maître qui va vous donner je dirais le chemin à suivre il va vous donner des pratiques il vous donnera des exercices il vous donnera des pratiques à faire il vous enseignera il vous voilà il va vous mettre sur le chemin il va juste vous vous donner ce qui est nécessaire je dirais à ce cheminement intérieur pour accompagner l'enseignement qu'il vous donne et comment vous pouvez vous même je dirais vous approprier cet enseignement et développer en vous le même cheminement que le sien voilà c'est une relation de transmission c'est une relation de transmission absolument c'est une relation de transmission cette transmission elle est parfois très mystérieuse elle passe par des choses qui ne sont pas forcément visibles qui ne sont pas forcément je dirais du même type que la transmission du savoir que l'on va vous communiquer à l'école dans une école par exemple d'ailleurs là il ne s'agit pas de la transmission d'un savoir il s'agit de la transmission d'une pratique d'une manière d'être au monde de la façon de créer une ouverture qui va vous amener à la connaissance qui va faire que la connaissance va commencer à se déverser en vous qu'elle va s'ouvrir à vous et il y a une grande différence entre le savoir et la connaissance le savoir c'est d'ordre cognitif la connaissance c'est de l'ordre de la conscience de l'éveil de la conscience et les deux sont complémentaires disons que le savoir vous permet de vivre dans ce monde dans le monde cognitif dans le monde du mental dans le monde matériel dans le monde de la culture dans le monde de la voilà c'est très important aussi dans le monde de l'histoire de l'humanité bon et donc il y a des choses à éveiller il y a des choses à connaître moi j'ai connu j'ai côtoyé je rencontre de temps en temps de grands érudits qui sont des gens beaucoup plus érudits que moi qui sont des êtres absolument passionnants qui sont des êtres passionnants qui vous racontent l'histoire de l'humanité qui vous racontent beaucoup de choses qui sont des points de repère dans l'histoire de l'humanité qui en tout cas en ce qui me concerne m'ont d'autant plus touché et me touchent d'autant plus que ça vient résonner effectivement dans cette ouverture de conscience qui finalement est à l'oeuvre dans ma vie tous les jours depuis que j'ai rencontré mon maître mais ça exige donc comme je vous le disais une pratique constante c'est à dire vous savez Sidi Hamza il a dit un jour il a raconté cette petite histoire qui est qui est très touchante qui est très simple mais qui est redoutablement vrai redoutablement vous allez comprendre pourquoi il disait monter sur le bateau c'est vraiment pas facile c'est à dire sur le bateau du travail qu'il proposait sur le bateau du travail spirituel l'engagement spirituel il disait monter sur le bateau c'est pas facile du tout voilà c'est difficile mais avec de la persévérance avec de la volonté on peut y arriver on y arrive voilà non il dit c'est pas ça le plus difficile le plus difficile ça va être de rester dessus et c'est finalement je crois qu'il a tout dit c'est là où la persévérance l'insiduité que vous citiez tout à l'heure ah oui oui c'est tout à fait tout à fait voilà c'est pour ça que la pratique parce que vous savez l'ego et le mental sont d'une férocité terrible l'ego est toujours là qui veille pour vous récupérer et vous ramener dans l'illusion du moi-jeu et le mental qui est le bras armé de l'ego va sans arrêt chercher à vous voler votre vie à récupérer les choses Jésus dans l'évangile selon Thomas dit dans un des dans un des logions il dit des logions pardon il dit ne laissez pas le voleur entrer dans la maison le voleur c'est le mental et c'est une chose c'est une chose qui est qui est très importante et qui finalement est signalée de manière plus ou moins subliminale partout dans le pater par exemple bon peu de gens le savent mais quand il termine le pater en disant et délivrez-nous du mal c'est du mental dont il parle parce que le mental livré à lui-même c'est un merveilleux outil le mental c'est un merveilleux outil et un serviteur incomparable mais quand l'outil n'est pas maîtrisé et que l'outil tout à coup il est totalement il n'a plus aucune canalisation il n'est plus canalisé et il se prend pour le pharaon alors là c'est terrible parce qu'il vous amène dans des imaginations redoutables et son vrai pouvoir c'est d'ailleurs le fait qu'il a un royaume qu'on peut appeler l'imaginaire il n'est jamais à court d'un scénario le mental il va vous amener dans des interprétations et notamment il va surinterpréter des émotions et parfois des émotions de peur des émotions négatives des émotions de manque des émotions bon voilà et jusqu'à vous rendre fou voilà et l'ego l'ego est tout le temps je dirais à veiller effectivement de façon à vous empêcher je dirais de vous en libérer de vous ouvrir je dirais à cette aventure de l'amour qui est l'aventure de la pure conscience voilà c'est mais en même temps l'ego c'est c'est l'épreuve un être humain dans sa vie le jour de son incarnation est appelé à vivre deux émotions l'amour et la peur toutes les autres émotions sont des déclinaisons de l'amour ou de la peur voilà l'amour dissout la peur la peur ferme la porte d'accès à l'amour mais elle est une épreuve c'est pour ça que de fuir la peur d'essayer de trouver des tas de faux semblants pour l'ignorer pour la perdre pour bloquer je dirais cette expérience en face de laquelle elle nous met c'est une erreur colossale il ne faut pas fuir la peur il faut plonger dedans il faut tout le temps plonger tout le temps il faut l'affronter il faut plonger dedans il faut la traverser il faut la transgresser parce que finalement vous finirez par comprendre un jour alors je sais bien qu'il y a des gens qui vont qui vont peut-être retrouver ça un petit peu un petit peu amer mais mais la peur est une alliée elle est une alliée parce que si vous commencez à l'observer que vous lui faites face que vous acceptez d'apprendre d'elle que vous regardez les mécanismes à l'oeuvre alors vous allez vous rendre compte qu'effectivement elle est une incitation à vous tourner du côté de l'amour parce que l'amour va la dissoudre vous savez un jour dans une prière il est venu cette chose comme ça le coeur il parle de temps en temps vous savez il s'ouvre et il parle il se met à parler bon et ça disait ceci ça disait ne doute pas sens dans ton coeur l'amour qui te crée à chaque instant alors la peur s'efface c'est une expérience vécue c'est ça l'aventure spirituelle c'est quand tout à coup elle vous éveille je dirais à à ce cheminement à ces ouvertures tout à coup où vous voyez enfin le coeur vous montre parce qu'il a une vision lui qui est une vision infinie nos yeux physiques ont une vision très limitée finalement d'accord et le mental dans ses capacités d'analyse qui au demeurant restent merveilleuses sont aussi des visions assez limitées il nous limite bon mais c'est parce que nous nous limitons nous même par contre le jour où vous êtes si un jour il vous arrive d'être très très éveillé spirituellement et que vous replacez le mental à sa place d'outil là vous allez vous rendre compte que c'est un outil incroyable d'ailleurs si un jour vous faites une petite méditation vous fermez les yeux comme ça puis vous observez fonctionner cet outil mental vous le regardez faire et vous allez voir vous allez vous poser les questions mais qui a pu créer une telle intelligence l'humain aujourd'hui est capable et a fait des choses il a fait il a progressé dans des tas de domaines son intelligence elle est extraordinaire bon le problème c'est qu'elle est complètement dévoyée dans le monde d'aujourd'hui pourquoi parce qu'il y manque justement la goutte de conscience on me parlait de certaines personnes qui ont des outils cognitifs très très performants avec des gros QI etc vous savez on se gosse beaucoup de tout ça bon oui ce sont des gens qui ont des intelligences cognitives très 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 actives qui sont capables du meilleur comme du pire mais en tout cas qui s'il n'y a pas cette goutte de conscience qui les éveille suffisamment pour leur faire comprendre que l'outil cognitif il est au service de l'éveil spirituel ces gens peuvent faire absolument tout et n'importe quoi et d'ailleurs c'est ce que fait cette humanité qu'est-ce qui stimule en fait cette recherche de la conscience donc vous avez parlé du travail spirituel vous avez parlé de la répétition qui va avec vous avez aussi également parlé du mental et de l'ego est-ce que si je me ressente sur le mental et l'ego comment est-ce que le fait d'être capable de déjouer les pièges du mental et de maîtriser les agitations de l'ego est-ce que c'est quelque chose qui vient que l'on apprend dans les livres ou que c'est quelque chose qui vient au travers d'un goût au travers d'une pratique assidue et quels sont finalement les éléments les conditions qui favorisent justement cette recherche de la conscience et tout ce qui va avec vous parlez des livres oui alors déjà dans le domaine psychologique vous avez besoin de faire un travail avec quelqu'un seul on ne peut pas se lancer dans une introspection psychologique suffisamment approfondie pour comprendre voir et mettre au grand jour ne serait-ce que de votre conscience psychique qui pour moi n'est pas la conscience c'est la conscience psychique voilà la nécessité de faire un travail et de le faire avec quelqu'un dont c'est la profession qui est avertie et qui effectivement va vous aider à cheminer mais dans ce domaine c'est-à-dire dans le domaine de la quête psychologique je vais le dire comme ça ou psycho-émotionnel je préfère le dire comme ça oui il existe des livres qui peuvent être des sources d'éclairage qui peuvent être des sources d'enseignement qui peuvent nous aider à mieux comprendre certains mécanismes et dans ce domaine là la lecture peut être et les livres peuvent être effectivement très utiles dans le domaine d'un engagement spirituel alors là pas du tout je dirais même qu'il faut faire très attention alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des livres et des témoignages qui sont très importants et qui peuvent aider à s'ouvrir à ce qu'est un cheminement toucher percuter quelque chose c'est pas ce que je dis je dis que par contre le livre qui va vous enseigner dans un cheminement spirituel c'est celui qu'il y a dans le coeur parce que dans le coeur dans le tabernacle du coeur réside le livre de la connaissance voilà ça il n'y a qu'une expérience spirituelle assidue et approfondie qui vous permettra de vivre cette expérience unique qui est ce dévoilement du coeur qui s'ouvre et qui tout à coup vous apporte un enseignement c'est à dire une vision voilà une saveur un goût et une vision qui vous présente une version de vous même une version de l'autre une version du monde une version du vivant que vous ne trouvez pas dans les livres et ça va bien au delà finalement du cerveau du cerveau et ses capacités cérébrales un esprit cartégien c'est bien au delà c'est bien au delà c'est bien au delà ça n'est pas cérébral ce n'est pas à la limite quand vous recevez quand vous recevez cet enseignement effectivement là le mental redevient un outil et effectivement vous permet de de le mémoriser ou de l'exprimer ou de pouvoir en témoigner voilà mais l'expérience en elle-même ce dévoilement là il n'a rien à voir avec le corps cérébral et la cognition c'est vraiment l'éveil de la conscience ça c'est et alors chez les soufis en tout cas dans dans la tarika à laquelle je suis affilié à laquelle j'appartiens je peux même dire parce que j'ai un amour immense pour mon maître et j'ai un amour immense pour cette tarika j'y suis quand j'y vais ou quand quand je suis en méditation dans n'importe quel endroit où je me trouve je suis dans je suis dans la tarika et ça éveille chez moi tout de suite une ouverture à l'amour très forte et dans cette tarika l'enseignement du maître se fait par allusion se fait parfois par un regard par un petit geste par Sidi Hamza disait par exemple parfois il m'arrive de plaisanter mais en réalité c'est un enseignement et l'enseignement du maître se fait la plupart du temps dans le silence et puis alors cette autre cette autre particulière particularité pardon d'un enseignement spirituel c'est l'orientation voilà c'est à dire vous vous orientez vers le maître c'est à dire vers la présence du maître où que vous soyez voilà et l'orientation comment je pourrais vous dire ça l'orientation c'est comme une goutte de piment très fort qui tout à coup éveille tout voilà c'est c'est magique c'est de la pure magie l'orientation elle dynamise complètement l'expérience spirituelle et c'est à travers cette expérience là cette dynamique là que le maître mais même si vous êtes à 10 000 km de lui fait passer son enseignement mais là on touche à des domaines c'est comme une plante qui a besoin de soleil pour être nourrie c'est un peu ça ou c'est à dire que si on vous ouvrait qui finalement suit le mouvement du soleil est-ce que c'est on peut parler d'orientation dans le cadre d'un tourne-sol oui 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 vous pouvez le faire comme ça l'image est très belle et effectivement le soleil vous le trouverez partout où que vous vous trouviez d'accord c'est pour ça que il m'est arrivé un jour de percevoir quelque chose qui est très proche de ce que vous dites qui était je faisais une marche j'étais au bord de la mer j'étais au bord de l'eau au bord de la mer sur une plage je marchais et tout à coup je réalise je m'arrête je regardais le spectacle et je disais mais finalement où que je me trouve je suis au centre de Dieu où que je me trouve je suis au centre de l'amour où que je me trouve je suis au centre de la conscience où que je me trouve je suis au centre de tout voilà c'est cette perception-là qui vous ouvre tout à coup c'est quand la conscience s'ouvre voilà à une connexion avec le vivant une connexion oui avec le vivant avec un V majuscule d'ailleurs Dieu on l'appelait le vivant avec un V majuscule et c'est pas pour rien aujourd'hui on emploie moins cette expression enfin moi je continue de l'employer en tout cas parce qu'elle est elle est extrêmement extrêmement évocatrice et extrêmement juste extrêmement vrai en fait voilà et donc voilà c'est c'est ça l'engagement spirituel dans votre discours le terme amour revient souvent tout à l'heure vous l'avez lié à la notion de conscience et ensuite vous avez parlé de votre expérience de disciple comme quoi vous aimiez vous avez un profond amour pour le maître spirituel les disciples et puis pour les créatures en général finalement est-ce que le fait d'aimer permet d'engendrer plus d'amour dans le sens permet d'éveiller les consciences et la conscience primordiale est-ce que c'est une sorte d'énergie motrice qui vivifie finalement ce livre de connaissances que vous avez évoqué tout à l'heure et qui permet de le goûter d'aller puiser profond est-ce que c'est cette énergie motrice je vais je comprends votre question je vais vous le dire d'une manière un tout petit peu plus radical entre guillemets nous ne sommes que par ce que nous aimons c'est ce qui donne tout son sens à notre existence en gros nous ne sommes que par ce que nous aimons et tout être humain toute chose dans le vivant toute expérience dans le monde vivant dans le monde physique de la terre est un prétexte à l'amour on ne le voit pas on ne le voit pas on ne le sait pas on ne le sait pas mais en tout cas si si vous avez un jour la grâce si vous êtes donné la grâce de rencontrer un maître spirituel et de vous engager dans une voie spirituelle qui est une véritable école d'enseignement alors vous le découvrirez c'est difficile de mettre des mots des mots dessus est-ce que c'est un goût c'est quelque chose qui peut être décrit par des mots enfin d'ailleurs vous le faites assez bien je pense mais les mots qui me viennent ce sont les mots du coeur ce sont les mots de l'expérience voilà vous savez Pierre Rabhi on a rappelé cette phrase de Pierre Rabhi bon récemment à l'occasion de son voilà il est parti voilà son corps est parti on va dire mais mais lui en tant qu'être conscient il est bien là il disait il faudra bien un jour que l'humanité comprenne qu'elle n'est pas là pour produire et consommer mais pour aimer le vivant sous toutes ses formes voilà le monde n'est pas fait pour être pensé le monde n'est même pas fait pour être compris le monde n'est pas fait pour être exploité le monde n'est pas fait pour en faire ce que nous en faisons le monde est là pour être aimé et nous n'avons pas d'autre nous n'avons pas d'autre fonction que celle d'aimer nous sommes issus de l'amour de la loi de l'amour nous sommes issus de l'amour et nous retournons et nous sommes destinés à retourner à l'amour et je vous le répète et je vous le répète l'amour n'est pas un sentiment le sentiment d'amour c'est juste un petit goût du début c'est pour donner le goût c'est pour donner la saveur mais l'amour d'abord c'est la loi et l'amour c'est une aventure de la conscience qui n'a aucune limite et à vous entendre finalement est-ce qu'on peut dire que l'état actuel du monde toutes les crises que l'on traverse est lié au fait que finalement on a oublié ce qui était aimé notre monde et on ne l'aime pas comme il devrait être aimé est-ce que c'est lié tout le problème tout le problème de l'humain c'est qu'il oublie l'homme est oublieux voilà tout le problème est là d'ailleurs dans les grands livres sacrés que ce soit le Coran que ce soit les évangiles que ce soit la Genèse que ce soit on parle de ça on parle du fait que l'homme a oublié voilà l'oubli c'est le grand problème voilà si nous oublions nous sommes livrés pied et poignet à la toute puissance de notre ego de notre mental de notre voracité de la voracité de notre créature animale avec toute la violence que cela présuppose et ça ne fait pas que le présupposer parce que quand vous regardez certaines choses qui ont marqué ce que je vais appeler l'histoire de l'humanité ben voilà c'est pas terrible quoi à un moment voilà mais en même temps ça fait partie de l'expérience c'est à dire que si nous ne nous rappelons pas à l'amour à la loi ontologique alors la loi va se rappeler à nous et c'est ce qu'elle est en train de faire la loi de l'amour est en train de se rappeler à nous et je dirais que d'une certaine façon la conscience Dieu si vous voulez vient de siffler la fin de la récréation d'accord ça suffit quoi oui parce que mais pas ça suffit parce que vous ne faites que des âneries que vous ne faites que des non c'est parce que non non mais attendez là hop on se remet sur le chemin parce que vous n'êtes pas là pour ça oui vous comprenez oui tout est imbibé d'amour dans le vivant mais l'humain il a une spécificité un jour ça m'a sauté à la figure je me suis dit mais c'est complètement incroyable il a entre autres spécificités il en a une c'est qu'il est capable de décider d'aimer je ne sais pas si vous vous rendez compte cette capacité de libre arbitre c'est incroyable il peut comme ça tout à coup s'asseoir se poser se mettre contre un arbre et tout à coup s'ouvrir et de dire et de décider de décider d'aimer c'est-à-dire d'éveiller la possibilité je dirais du vécu de l'amour en lui on ne se rend pas compte on ne se rend pas compte que c'est un don ça veut dire qu'en chacun de nous il y a un patrimoine il y a une capacité d'aimer qui est inscrit en chacun de nous il y a la mémoire du divin en chacun de nous il y a la mémoire de l'amour en chacun de nous il y a la perle de conscience dans le tabernacle du coeur donc il faut frapper à la porte il faut frapper beaucoup pour qu'elle commence à s'entrouvrir et puis il y a d'autres portes derrière jusqu'à ce qu'on atteigne le sein des saints ce que j'appelle le tabernacle et là à un moment donné ça va toujours s'ouvrir même le tabernacle va s'ouvrir et là c'est une autre perception de vous-même de l'autre de la vie du monde du vivant de l'instant c'est et et à un moment donné vous verrez la présence du divin partout vous verrez Dieu en toute chose et finalement ça on ne comprend que lorsqu'on le vit on a l'occasion de le vivre c'est même pas qu'on le comprend on le reçoit et ça s'éveille en vous c'est-à-dire cette vision s'éveille en vous à force effectivement de volonté de cheminer de persévérance de pratique des indications du maître ou de l'école voilà spirituelle à laquelle vous appartenez parce que le soufisme voilà il y a un maître merveilleux qui vient de de partir un petit peu voilà qui s'appelle Tij Nathan bon qui était aussi voilà c'est une école voilà bouddhique voilà quel que soit le lieu le dieu qu'on évoque ou le maître qu'on évoque Bouddha Dieu Allah importe peu le tout c'est de rencontrer effectivement l'enseignement je dirais dispensé par un maître vous permettant effectivement de faire ce cheminement intérieur qui va vous amener à changer complètement votre vision de vous-même de la vie du monde de l'univers c'est vous savez je veux le dire parce que vous savez quand le coeur s'ouvre totalement ça peut aller jusqu'à je dirais ce moment où dans la grâce de l'amour vous avalez les planètes et là vous vous rendez compte que l'univers il est à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur c'est en soi qu'il faut chercher toujours c'est toujours revenir au coeur c'est voilà c'est une aventure extraordinaire et pour en revenir à notre sujet du jour finalement qui est sophisme psychologie et développement personnel et au regard et considérant tout ce que vous venez de nous dire est-ce que ça a du sens finalement de comparer ces trois notions et de ce que j'en comprends c'est que finalement ça n'est pas du tout le même plan ça n'est pas du tout les mêmes usages ça ne... Pour tout vous dire vous avez fini peut-être excusez-moi je vous ai coupé la parole pour tout vous dire la pensée comparative est un fléau il ne faut pas comparer les choses à une autre ou un être humain à un autre être humain et comparer des notions je dirais entre elles parce que là encore vous les séparer mais en réalité que ce soit le psychologique l'ouverture psychologique l'étude psychologique l'aventure de la connaissance psychologique à travers une psychothérapie par exemple la quête de bien-être pour soulager je dirais les moments de vie sur cette planète incarnée parce que l'incarnation elle est dure c'est une initiation mais elle est dure voilà et le cheminement spirituel tout ça sont des composantes je dirais de tous les plans dans lesquels a à vivre une créature humaine donc il n'y a pas à les séparer il n'y a pas à les comparer en quoi que ce soit tout ça fait partie de ce que nous avons à vivre tout ça fait partie de l'expérience humaine voilà c'est pour ça que je vous disais en début d'entretien je vous disais on ne peut pas nier l'évidence de la condition je dirais psychologique de la créature humaine c'est évident qu'il y a une créature psychologique voilà on ne peut pas faire l'économie de cette affaire là bon et on ne peut pas non plus je dirais rejetée je dirais d'une manière qui serait d'abord maladroite qui serait pas compréhensible en tout cas pour moi et peut-être un peu méprisante je dirais tout ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel il y a une quête de soulagement il y a une quête de soulagement et cette quête de soulagement elle est tout à fait légitime parce qu'il y a beaucoup de souffrance cette quête du bien-être oui du bien-être en fait c'est une quête de soulagement c'est le soulagement de la souffrance humaine bon et donc elle est complètement légitime mais l'engagement spirituel ne vise pas le soulagement l'engagement spirituel vise la libération la délivrance par l'élévation dans un plan de conscience où nous petit à petit nous découvrons ce que nous sommes vraiment c'est-à-dire des êtres absolument magnifiques lumineux sacrés divins dites-le comme vous voulez les mots ne me font pas peur il y a des gens qui n'aiment pas le mot Dieu ça les dérange parce que ça ils ont mis une connotation je dirais mentale bon qui est plus ou moins péjorative mais bon peu importe mais conscience amour et Dieu pour moi c'est une seule et même chose voilà pour en revenir à la peur que vous avez évoquée tout à l'heure et finalement toutes les personnes qui aujourd'hui ont du mal à se trouver elles-mêmes à être elles-mêmes parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont enfermées dans des spirales de négativité donc peur culpabilité stress finalement ces gens-là ces personnes-là quel est votre message si vous deviez vous adresser à eux si vous deviez leur donner un conseil et compte tenu des circonstances qui sont propres au monde d'aujourd'hui ce serait quoi finalement ? c'est d'abord de faire un travail psychologique c'est certain de faire une thérapie de commencer par là pour comprendre les mécanismes à l'oeuvre qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel sur le plan mental sur comment l'ego agit comment on est percuté comment le corps émotionnel affecté nous trouble voilà parce que le mental ne s'arrête jamais lui il n'est jamais fatigué c'est 24 heures sur 24 et le corps émotionnel affecté aussi donc de faire une thérapie déjà de commencer à comprendre ces mécanismes sur le plan psychologique d'accord et après bien sûr quand tout ça commence à s'ouvrir et qu'il y a un allègement qu'il y a une compréhension qui se fait de si les gens le souhaitent de chercher une porte à laquelle frapper pour démarrer un cheminant spirituel en tout cas ce qui est sûr c'est que finalement on en est à un virage pour reprendre l'expression que vous avez citée tout à l'heure et que c'est surtout pas le moment de rester statique il convient de faire le premier pas d'exprimer finalement cette intention de se transformer d'expérimenter autre chose d'être en quête de cette délivrance il y a vraiment une autre manière de regarder le monde il y a quelque chose à ouvrir il y a beaucoup de choses à apprendre je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes humaines et beaucoup plus d'êtres humains qui sont engagés dans cette voie spirituelle qu'on ne le croit et effectivement moi je parlais il y a quelques années je parlais de la métanoïa c'est à dire d'un retournement complet voilà Annick de Souvenel elle parle du grand retournement Philippe Guillemin parle du grand virage d'autres parlent d'eux mais on est tous enfin je dirais que toutes les personnes ouvertes je dirais à une perception vraiment très sensible très aiguë je dirais dans le plan de la conscience de ce qui se passe aujourd'hui de ce qui est interpellé aujourd'hui voilà on est dans un basculement c'est clair c'est clair nécessaire salutaire mais c'est l'aventure humaine qui continue tout ça ça démarre avec Adam et voilà de temps en temps il faut relire certaines choses je dirais bon je pense notamment à Annick une fois de plus bon quand elle parle du grand Adam c'est passionnant c'est voilà il y a des voilà mais ça ce sont des témoignages ce sont des témoignages de gens qui ont cheminé et les témoignages dans les livres j'entends peuvent être vraiment très très utiles après bon voilà on ne peut pas en rester là enfin on ne peut pas si on veut avancer si on veut cheminer très bien est-ce que vous avez en guise de conclusion une dernière parole une dernière sagesse que vous souhaitez partager avec nous je n'ai pas la prétention d'être un sage donc une sagesse ça va être difficile mais 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 vraiment je souhaite vraiment à cette humanité je prie tous les matins je prie tous les matins pour pour qu'il y ait une réconciliation de l'humain avec lui-même et et effectivement la seule chose que je peux que je peux dire c'est n'ayez pas peur n'ayez pas peur libérez-vous de la peur la peur est une illusion une illusion féroce mais c'est une illusion et effectivement la peur elle est là pour nous rappeler que le véritable chemin il n'est pas sur 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 la peur et vers la peur c'est vers l'amour voilà n'ayez pas peur il ne faut pas avoir peur de tout ce qui se passe tout ce qui se passe ça ne sert à rien tout 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 l'humanité elle a du génie elle a d'autant plus de génie qu'elle est inspirée par l'amour et donc elle trouvera toutes les solutions à ce qui peut permettre la continuation de son élévation et de son cheminement mais n'ayez pas peur il faut sortir de la peur c'est très clair et quand on dit de réconciliation c'est lié aussi à la capacité de s'aimer bien sûr bien sûr bien sûr s'aimer peut-être avant d'aimer les autres ou les autres s'aimer en même temps Krishna Murthy disait je ne vois pas comment vous pourriez aimer quelqu'un d'autre si vous ne vous aimez pas voilà bien sûr il faut aimer cette créature il faut l'aider il faut la chérir il faut il faut prendre soin de l'enfant intérieur bien sûr bien sûr Jean-Bruno Falguer un grand merci pour cet échange très riche c'est moi qui vous remercie un plaisir de vous recevoir ainsi prend fin cette interview qui sera donc que vous pourrez suivre sur notre chaîne Youtube ISM Culture Soufi vous n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner pour ne rien manquer de notre actualité vous avez également la possibilité d'aller surfer sur notre site internet www.soufis.org ou encore de suivre et de vous abonner à notre page Facebook ISM-soufisme avec un contenu toujours plus riche plus variable plus adapté afin de vous permettre de bien comprendre et finalement vous mettre sur des pistes de réponse à d'éventuelles questions que vous poseriez en tant qu'individu un grand merci encore une fois d'avoir été parmi nous et on vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo merci beaucoup à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501